Musique Russell Crowe ne s'attendait pas à une telle réussite. Ce samedi 7 avril, le célèbre acteur a vendu aux enchères 227 objets de sa collection personnelle, chez Sotheby à Sydney en Australie. Parmi les objets proposés à la vente, on retrouve entre autres, la cuirasse et deux épées de Maximudan Gladiator, son suspensoir de boxeur d'en. De l'ombre à la lumière, ainsi que bon nombre d'accessoires de ses autres films tels qu'une capuche de Robin Desbois ou son costume entier dans Les Misérables. Cette vente intitulée Russell Crowe, The Art of Divorce, était organisée pour payer l'ardois de son divorce avec son ancienne épouse, Daniel Spencey. Et visiblement, Russell Crowe a empouché des millions grâce à cette opération, qui s'est avérée plus bénéfique que prévu. Les enchères sont montées rapidement pour atteindre les 3,7 millions de dollars australiens, un peu plus de 2,3 millions d'euros. Et cerise sur le gâteau, l'acteur néo-zélandais a même fait une apparition surprise au moment de la mise aux enchères. Du violon sur lequel jouait le capitaine Jacques Aubrey, dans l'Epic Master and Commander de Putty Ware. « J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer cette vente », athée, il déclarait. « Satisfait du résultat », il a écrit plus tard sur Twitter. Pas mal comme salaire horaire pour une vacation de 5 heures. En effet, l'acteur aperçut un joli pactole. « Le pactole est un pactole. » « Le pactole est un constant peu. » Le pactole est un constant de service. Le pactole est un тоже, qui est un grand au fait. Sous-titrage FR ?